Le 14 mars, après une guézame, il s'agissait de rallier Niamey à quelques 2000 kilomètres. Une piste sableuse de 30 kilomètres nous conduira au poste frontière nigérien rudimentaire d'Assamaka, où les choses vont se compliquer. On parlait d'un coup d'état à Niamey, les policiers étaient nerveux et rechignaient à nous laisser continuer. Comme la nouvelle piste au nord-est imposait le passage par Arlitte, où se faisaient les réelles formalités, ils nous laisseront partir en fin de journée. Eux non plus n'avaient pas vu passer nos Italiens en l'ambre verte. Nous dormirons 50 kilomètres plus loin. En fait de piste, les 50 premiers kilomètres vers Arlitte se bornaient à une succession de bidons de 200 litres, lestés de pierre, surmontés de piquets rouges et blancs, dans un immense billard de sable compact, parfaitement plat. Pas de radar, pas de ligne blanche, les moteurs pouvaient tourner à plein régime, et nous serons quand même doublés par un camion-citerne lancé à toute allure. Puis, nous retrouvons le sable mou, propice aux ensablements, et l'occasion de secourir un fourgon qui avait du mal à s'en sortir. Un quatrième et magnifique mirage Succédera l'horizon moins poétique des installations d'Arlitte. Arlitte, une ville nouvelle de création française, née en plein désert en 1969, pour l'exploitation par la sommaire filiale d'Arliva, de ressources uranifères qui ont atteint 40% de la production mondiale. Un centre-ville en dur, des maisons pisées pour une main-d'œuvre de toire excedentarisée, une station-service par chance alimentée, l'inévitable stade de foot, et un commissariat où nous devons déposer nos passeports pour le visa. Il est midi, revenez plus tard. Cela évalore un vent de sable qui nous croit par 50 degrés dans les voitures. À 14h, à 16h, même réponse. Et à 18h, annonce du commissaire en personne, bloqué jusqu'à nouvel ordre, passeports confisqués. Dans la gargote où nous allons nous réfléchir, nous saurons pourquoi. Il a bel et bien eu une tentative de coup d'État à Niamey, d'où couvre-feu à 19h. En fait, son application à Arlite était une initiative personnelle de ce commissaire zélé. Partout ailleurs, à Agadès, à Ottawa, on pouvait circuler librement. Mais nous resterons bloqués là pendant 5 jours. Nous n'y serons pas trop malheureux. Nos charitables compadriotes de la Somaïe mettront à notre disposition un de leurs shelter climatisés, leur bar, leur restaurant, et leur piscine, une piscine au Sahara et l'eau potable et d'excellente qualité. Elle est pompée dans des gisements fossiles à 280 mètres de profondeur. Le père Maubert, nominier de la base, nous invitera à déjeuner le 17h et nous tiendra compagnie au club le lendemain. Au commissariat, notre attention avait été attirée par une grande affiche placardée au mur concernant de malheureux Italiens disparus 3 ans plus tôt. Il ne s'agissait donc pas des nôtres. Les nôtres, c'est à notre séjour forcé à Arlite que nous devons de les revoir et de les écouter. Quelques 150 kilomètres au sud de Thames, en fin d'après-midi, alors qu'ils roulaient, comme tout le monde, sur des traces parallèles à la tôle ondulée, ils ont continué à suivre ces traces, sans prendre conscience qu'elles s'écartaient de la piste et que le soleil se couchait dans leur dos. Au lieu d'aller au sud, ils roulaient donc plein est, et ils ont roulé longtemps. C'est la nuit tombée au milieu de nulle part qu'ils ont compris leur erreur. Le lendemain, ils ont fait demi-tour pour rejoindre la piste. Quand ils l'ont retrouvé, ils avaient roulé au nord-ouest. Ils étaient à 30 kilomètres de Thames. Leur réservoir était quasiment vide. Ils ont pu gagner la ville pour faire le plein, et ils ont repris la piste, le droit tout de suite cette fois, et sans la quitter. Parti de Thames avant nous, ils arrivent à Arlite quatre jours plus tard. Pour ces Italiens-là, il n'y aura pas d'affiche jaune. Ils ont eu beaucoup de chance. Le 18 en fin d'après-midi, la radio annonçait la fin de l'épisode coup d'État. Le 19 au matin, restitution des passeports, fouille en règle des voitures, et en avant, direction Agadès à 250 kilomètres. Nous entrerons rapidement dans un autre Sahara. Les grands espaces nus font place au contrefort du massif de l'Aïr, des prémices de végétation sahélienne commencent à apparaître. Mais nous étions toujours en pays Touareg, et d'intéressantes rencontres nous attendaient. Solitaire, vêtu d'une impeccable gandoura bleu ciel, un litam blanc immaculé, et coiffé du tagoumousse des tribus de laïve, le fier Touareg qui nous croiseront posera aimablement pour la faute. Un peu plus loin, nous donnerons à boire à un jeune garçon et sa petite sœur, toutes nues et tout souris. Mais le meilleur reste à venir. Juste avant la tombée de la nuit, nous apercevons au loin une trentaine de méharées au galop sur les collines. Du grand spectacle. Nous nous arrêtons, bien vite entourés d'enfants, en habit de fête. Les Touaregs viennent nous saluer sur leur méharie par une leur plus belle scène, et parlant très bien français, Moussa Ibrahim nous explique qu'il s'agit d'un rythme initiatique de jeunes adolescents. Il ne peut pas rester. Rendez-vous et prie pour le lendemain matin. Nous prenons notre petit déjeuner, tant trois jeunes Touaregs nous apportent du lait chamel. Et vient le tour de Moussa Ibrahim. Pendant deux bonnes heures, autour d'un bol de café au lait, nous discuterons avec lui des traditions et du sort des Touaregs. Agadès est à 80 kilomètres, Niamé à 900, et Jean-Pierre Moulis doit y accueillir sa femme à l'aéroport quatre jours plus tard. Il faut partir. Au loin, des troupeaux opès dans des herbes jolies, surveillés par de jeunes bergers, et deux obstacles majeurs vont se multiplier. Les épines d'acacia, dures comme l'acier, qui se piquent volontiers dans les pneus, et les passages obligés de sable mou, plus ou moins long, creusés d'ornières par les camions, sur une piste tracée entre des arbustes qui interdisent l'en sortie. Le parcours se valonne. Nous serons à Agadès avant midi. Derrière le marché, on aperçoit déjà son célèbre minaret en banco, hérissé de tenons. Le plus haut d'Afrique noire avec ses 27 mètres et l'harmonieuse courbure de ses arêtes. Après les pleins d'eau et d'essence, à 16 heures, nous prenons la piste d'Ottawa, Agadès et son minaret s'éloignent. Ces 400 kilomètres commenceront par des portions de tôle ondulée parmi les plus représentatives du genre et nous dormirons 80 kilomètres plus loin. Le lendemain, nous passerons en vue de quelques viages et à Ingall, connu pour ses cures salées et son dinosaure pétrifié, un habitant nous amènera voir un gisement d'un morceau de bois fossilisé aussi pesant et dur que du granit. Quels des achats en route et les chameviers de la petite caravane que nous passerons plus loin portaient sur leur visage foncé le chapeau conique de paille tressée reconnaissable entre tous celui des nomades peuples. Et toujours ces redoutables épines parcenées dans le sable longues de 2 à 5 centimètres aussi acérées que les aiguilles médicales et toujours ces arbustes haut d'un à deux mètres aussi contraignants que des glissières d'autoroute et toujours ces ornières creusées par le camion. Les voitures étant moins larges on peut essayer de rouler sur la banquette centrale on n'y reste jamais longtemps un chaos un coup de volant un effondrement du sable et on se retrouve en position inclinée tantôt à bâbord tantôt à tribord. Et alors telle une niveleuse l'avant des voitures chanfreine le sable qui ne demande qu'à s'infiltrer partout comme dans l'embrayage où il joue un rôle à la fois corollif et lubrifiant entre les disques qui patinent avant d'être éjecté par la force centrifuge et ça recommence. Ce qui n'empêche pas Jean-Pierre de jouer les pilotes de rallye dans des nuages de poussière. Mais au matin quand les deux roues de secours ont déjà servi il faut démonter les pneus pour réparer les chambres à l'air. C'est à 17h après une vague heure que mon démarreur refuse de fonctionner. Impossible de pousser pas de manivelle la 404 nous prend en remorche sur 40 km jusqu'à Abalac où nous ferons le plein d'eau au puits. A 18h après Abalac le câble cède et Jean-Pierre sans sable. La nuit tombe un camion arrive il ne peut pas doubler il va pousser la voiture sur le rayon arrière protégé par deux pneus. 5 mètres 10 mètres et la voiture reste à cheval sur un montécule de sable. Dégagement à la pelle troisième tentative sans ménagement avec un allion arrière défoncé et bloqué l'A 504 est dégagé sur terrain plat. Tawa est à 130 km il fait nuit noire on ment on dort. Le lendemain on peut démarrer en poussant. Arrivé à Tawa à midi nos réservoirs sont vides et toutes les pompes aussi depuis une semaine. Jean-Pierre loue un vélo entre 20 litres au plus fort et parvergne à me. Je vais chez un garagiste pour mon démarreur son sourire entendu et sûr de lui montrait qu'il savait déjà. Il lui a suffi de le retourner au sud de son étalier pour que s'en écoule sagement une édifiante petite colline de beaux sables bien jaunes. En attendant l'essence nous nous installons au campement tenu par Christophe en français. Il arrivera deux jours plus tard et 350 km du couvron nous mènerons bien vite à Niamey avec son pont d'un kilomètre sur le Niger. Nous y retrouverons Jean-Pierre Moulis sa femme Michel son fils Alexandre et Jean-Pierre de Gaulle qui vont partir au Togo. Notre priorité obtenir un visa pour le Nigeria comme le laisser prévoir l'accueil rébarbatif de l'ambassade nous l'attendrons cinq jours. Mais des résidents français les ESPIA nous recevrons très chaleureusement chez eux. Nous ferons de très sympathiques rencontres Mahaman journaliste à la voie du Sahel et son ami Mamadou étudiant qui nous feront visiter la ville sa piscine ses environs et son musée où le fameux arbre du Ténéré a été ramené deux mois plus tôt. Arbre le plus isolé de la terre dans un rayon de 400 kilomètres Le mythique arbre du Ténéré était le seul à être mentionné sur les cartes. Sur cette carte Michelin de 1971 on voit Arlite Agadès Bilma et l'arbre jusqu'au jour de 1973 où le chauffeur ivre d'un camion libyen devait le renverser. Ses racines atteignaient une nappe phréatique à 30 mètres de profondeur. Une sculpture moderne a pris sa place. Et le 29 mars merci merci nous avons un visage de transit de 48 heures pour faire les 1000 kilomètres du Nigeria jusqu'au Nord-Canon après 420 kilomètres d'excellents goudrons. A 23 heures nous bivoiterons à Birnit-Penit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada